Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog aujourd'hui un peu particulière, puisqu'on est mercredi, et qu'il est lenteur, je ne sais pas combien, je suis avec Melissa, puisqu'en fait je viens tout juste à rentrer de mon week-end dans l'Oise, donc Melissa est la gentillesse de venir me chercher à la gare, et là je vais rentrer chez moi, et en fait je vais découvrir ma maison post-travaux normalement, je dis bien normalement parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient finir en mon absence, mais voilà, il y a tellement de retard depuis le début, je ne sais pas et quoi, donc là on est sur la route, on arrive dans on va dire 5, 6, 10 minutes, et je vais rentrer dans la maison pour que vous découvriez en même temps de moi, comme ça vous aurez des impressions. Bon, on y est, je viens de faire un tour de clé, alors ils sont mignons, ils m'ont laissé un morceau de balatome là, et ils vont se le faire piquer je pense, donc entrons, alors déjà c'est débâché, oh ma voisine m'a ramené des nouveaux cartons, c'est bien parce que, comme la maison est ouverte, en fait, les gens posent des choses chez moi, ça sent l'odeur des travaux, je ferme, je vais enlever mes lunettes de soleil aussi, je verrai plus clair, alors, bon, la cuisine, je pense qu'il n'y a pas grand chose de changé, si ce n'est qu'ils m'ont laissé de la bouffe, c'est quoi ça ? Mais je ne sais pas ce que c'est que ce truc. 16 janvier 2020, la date. Non mais je vous jure, bon, ici il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'ils m'ont assis, ils ont fait le... Ah bah dis donc, oui, ma voisine, elle m'a ramené pas mal des cartons, c'est chouette. Ils ont fait le... Oui, ma voisine m'a ramené beaucoup de cartons, donc c'est bien, on va pouvoir paqueter bien comme il faut, ça y est, ils ont posé le... Ah si, ils ont fini, hein ! Le coffrage, il n'est pas, le radiateur est posé, donc ici, dans cette pièce, c'est terminé, je vais aller voir les toilettes, parce qu'il y avait quand même le... le coffrage de là-haut a terminé... Alors, les finitions ne sont pas faites dans le coin, ici, mais autrement, la peinture, ils abusent. Ils ont repeint la porte à l'intérieur, ils ne l'ont pas repeinte à l'extérieur, quoi. C'est n'importe quoi. Je vais aller voir ma salle de bain là-haut. Alors, ils n'ont pas nettoyé l'escalier, par contre. Bon, ils ont balayé quand même. Mais c'est bien cramé. Ah bah là-haut, ce n'est pas débâché, donc ça veut dire que ce n'est pas fini. Par contre, ils sont bien mignons, mais ils n'ont refermé aucun volet pour la chaleur. Alors, ils ont repeint en gris le mur, mais il n'y a toujours pas les plaintes, donc je ne peux pas remettre d'affaires dans ce coin-là. Et ma salle de bain, fenêtre ouverte, tout est normal. Ah mais c'est... Putain, j'ai toujours pas la vasque, en fait. Alors, je n'ai pas la vasque, et je n'ai pas non plus le truc pour tenir la douche. Alors, par contre, vous constaterez que le carnage est très beau. Franchement, la salle de bain, il est belle. Le bar-douche, je ne m'attendais pas à un truc aussi beau que ça, franchement. En fait, c'est une porte carrément, quoi. Comme quand on rentre dans une boutique. Donc, après, tout est blanc, tout est... Ils ont changé le balatum. On avait un vieux, très moche, balatum bleu, par terre. Par contre, ma porte... Ok, on ne peut pas ouvrir. Donc, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé. Ils ont aussi changé le luminaire. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Du coup, moi, je vais m'occuper de tout ça. C'est pour ça que tout le monde me disait « Pourquoi tu ne restes pas plus longtemps chez ton frère ? » Vu que ça te fait du bien, tout ça. Mais c'est que moi, j'ai beaucoup de choses à faire, en fait, à la maison. Et du coup, je ne voulais pas trop m'attarder. Bon, ça va. Ce n'est pas trop mal. Je rentre. Après, ils vont me remettre mes portes de placard aussi parce que pour l'instant, il n'y a rien. Je vais aller voir l'état de mon garage parce que je vais devoir aussi stocker des chambres pour vérifier que mon congé est bien branché. Mon congé est branché. Il y a toujours autant de bordel. Ils vont revenir encore pendant... Je ne sais combien de temps, mais ils vont revenir. La poussière sur ma table de séjour. J'avais tout nettoyé. Mais vraiment, j'avais tout nettoyé. Quand je suis partie, j'ai dit aux enfants, surtout, ne laissez aucun plat ou aucune... Comment je peux dire ? Assiette ou quoi que ce soit avec des aliments dedans parce que je pars cinq jours et je ne veux pas d'asticots. Voilà. Et voilà. Et j'ai appelé, en plus, pour demander confirmation. J'ai dit, est-ce que vous avez bien rangé tout ? Oui, 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 on a tout rangé. Ok. Alors, ce matin, j'ai eu un appel. J'ai eu un appel d'un livreur qui me dit... Je viens de passer chez vous, mais vous n'étiez pas là. Mais en fait, il y avait des ouvriers. La porte était grande ouverte. Alors, je me suis permis de poser le colis sur votre meuble noir dans l'entrée. Donc, mon meuble à chaussures. Mon colis, il est là. Vous le trouverez facilement. Je l'ai mis de façon à ce qu'il soit bien visible. Bah, ok. Bon, du coup, ce sera tout pour ce soir. Demain, je vous tourne une vidéo, une story time, en fait, pour vous faire un petit peu le point sur mon séjour dans l'Oise. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Mais du coup, de toute façon, vous aurez la story time avant d'avoir le vlog. Donc, vous l'aurez vu, probablement, avant que je clôture ce vlog-là. Mais, oui, il s'est passé beaucoup de choses, que du positif. Donc, bon, je suis très contente, rassurée. Tout va bien. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser, parce qu'il est quand même 20h, je ne sais pas combien, et j'ai un petit peu faim. Donc, je vais me faire à manger. Ensuite, je vais faire la vaisselle, parce que les enfants ne l'ont pas faite. Allez prendre une bonne douche. Et j'espère que je peux prendre une douche, parce qu'ils ne m'ont rien dit. Mais j'ai vu qu'ils avaient laissé des carreaux dans la douche. Donc, j'espère que je peux quand même prendre une douche. Parce que là, ils ne reviennent pas avant lundi. Donc, moi, je ne vais pas ne pas me laver pour 5 jours. Et puis, demain, on va commencer tout ce qui va être ménage, carton, etc. C'est parti pour la grande aventure. On est jeudi. C'est le 14 juillet. Aujourd'hui, tout est ferré. Enfin, c'est ferré, plutôt. Tout est fermé, je voulais dire. De toute façon, je n'ai pas de voiture, donc je n'avais pas l'intention de sortir. Je suis encore en pyjama. C'est abusé. Mais, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis couché. Je pense qu'il a été minuit. Je pense. Et, en fait, je me suis réveillée à 11h15. Voilà. Tout est calme ici. Donc, j'ai dormi. Dormi, dormi, dormi. Chez mon frère, je me réveillais vers 8h. 8h15. Franchement, je me levais quasiment à la même heure, pourtant. Je me couchais, pardon, quasiment à la même heure. Mais, là, je ne sais pas. Peut-être la journée d'hier, moralement parlant, elle était épuisante. Mais, hier soir, j'ai regardé Pékin Express. Et, donc, du coup, je suis allée me coucher un peu plus tard. Genre, je ne sais plus s'il était minuit ou minuit et demi, peut-être. Et, une fois dans mon lit, j'avoue, j'avais du mal à dormir. Et, donc, peut-être que je me suis endormie qu'à 1h du matin. Mais, bon, ça fait quand même 10h de sommeil. C'est énorme. Donc, bon, j'espère que ça ne sera pas la même demain. Je vais mettre un réveil au cas où. Là, je me suis préparé mon chocolat chaud, du coup. Et, je ne vous ai pas montré, en fait. Je crois que j'en avais parlé dans les vlogs ces derniers temps. Que je voulais me renseigner pour savoir si je pouvais faire des UV en sachant que mes jambes avaient été brûlées. Et, finalement, je ne me suis pas renseignée. Tout le monde m'a dit, oh là là, mais tu te prends la tête. Pourquoi tu ne prends pas de l'autobronzant ? Et, donc, du coup, je me suis renseignée sur les autobronzants. Alors, j'avais une très mauvaise expérience. Quand j'étais jeune, j'avais testé les autobronzants. Et, franchement, ça faisait des traces. C'était horrible. Et, là, on m'a conseillé, sur Instagram, on m'a conseillé une marque qui, visiblement, ne fait pas de traces. Et, j'avais un petit peu hésité à l'acheter parce que c'était quand même 40 euros la bouteille. Donc, je m'étais dit, ça reste de l'autobronzant. Il ne faut peut-être pas pousser. Et, en fait, j'ai fini par la commander. Et, quand je l'ai commandée, en fait, elle était en promo. Et, je l'ai payée 17,40 euros. Donc, je suis très contente de mon achat, sans frais de port, en plus. Et, j'ai acheté, en fait, le Freshly Cosmetic. Donc, je vais le tester. Je vais voir ce que ça donne parce que c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir me mettre en short sans complexer sur la blancheur de mes jambes parce qu'il y en a qui disent, mais oui, mais c'est beau, les jambes blanches. Quand même, ça flash au soleil. Donc, je vais voir pour appliquer ça. Je vais voir comment ça marche en espérant que ça ne fasse pas de traces. Voilà. Donc là, j'ai laissé les volets fermés. C'est pour ça qu'il fait un peu sombre dans la maison parce que la température, elle est déjà très élevée dehors. Donc, je vais rester enfermée dans mon mentre. Et, voilà, il est déjà midi, je pense. J'ai l'heure nulle part à part sur mon téléphone dans cette maison. C'est terrible. Avant, j'avais mon thermostat sur le mur. Mais, en fait, ils me l'ont changé. Et ils ne l'ont pas branché, celui-ci. Donc, pour le moment, je n'ai pas de thermostat. Donc, je n'ai pas l'heure. Sur mon micro-ondes, il est indiqué 13h51. Et sur mon four, midi 31. Je pense qu'on est plus dans l'ordre de ce qu'affiche le four. Mais je n'en suis pas sûre. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, il faut que je déplace mon lave-linge parce qu'en fait, il faut que je le mette là-bas pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça va être un petit peu le bazar. Je pense que je vais aussi ramener mon réfrigérateur quand même dans la cuisine parce que c'est vrai que dans ma chambre, déjà, il fait du bruit. Et en plus, il prend de la place. Et comme je vais devoir bientôt stocker les cartons un peu dans toutes les pièces puisque je vais commencer à paqueter, forcément, il vaudrait mieux que je libère un peu ma chambre. Je vais essayer de trouver, et je ne suis pas sûre de trouver, mais j'aimerais essayer de trouver un carton penderie pour emmener toutes nos penderies, celles des enfants qui traînent déjà là-haut un peu n'importe comment puisqu'ils n'ont plus d'armoire, et la mienne qui est totalement blindée, dans laquelle il faut d'ailleurs que je fasse du tri parce que je pense que j'ai pas mal de choses que je ne porte plus et donc que je n'ai pas besoin de garder, en fait. Donc, je vais m'occuper de tout ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et ma mission d'aujourd'hui, ça va être effectivement de déplacer ma machine à laver pour pouvoir faire une lessive et aussi de faire mon cahier parce que je me suis acheté un cahier pour organiser mon déménagement et donc de lister un petit peu tout ce que je vais avoir à faire avant de déménager, enfin pour déménager et avant, en fait. Donc, ça va être ma mission du jour. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Il doit être 17h, là. On est vendredi et, en fait, ma copine Emeline vient de repartir. Donc, ce matin, je suis allée avec Mélissa dans la zone commerciale de Cholet parce que, en fait, je voulais aller chez Easy Cash parce que je ne suis pas du tout satisfaite de la centrale vapeur que j'ai achetée dernièrement. Enfin, je ne suis pas satisfaite. Elle fait très bien son boulot. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Elle est très performante. C'est juste que, en fait, elle me tape des coups de pression de vapeur par moment. Et franchement, ça me fait flipper. Enfin, moi, j'ai peur de me brûler de base. Et donc là, ouais, j'avoue que je suis un peu flippée, en fait, à l'utiliser. Donc, je voulais la revendre, en fait. Et j'ai voulu la déposer chez Easy Cash, mais en fait, ils ne reprennent pas les centrales vapeurs. Donc, du coup, je suis allée avec Mélissa pour rien, au final. Mais ça m'a permis de passer un moment avec elle. Même si j'avoue que ses enfants ont été un petit peu... Quel mot je pourrais utiliser ? Énergique ! C'était un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a passé un bon moment. On a bien discuté. C'était le principal. Et puis, du coup, ce midi, on est rentré tard. Parce que j'avais dit à Emeline 11h30, 11h45. Au final, on est rentré. Il était midi 10, quasiment. Donc, même midi 15, je pense. Donc, bon. J'avais pu la tenir au courant un peu en amont. Donc, elle avait pu s'organiser pour ne pas arriver avant moi. Je suis arrivée avant elle. Mais j'étais quand même un petit peu gênée de l'avoir faite patienter comme ça. Puisqu'en fait, elle avait des choses à faire avant de venir chez moi. Notamment, passer nourrir le chat de quelqu'un de son entourage. Et du coup, en fait, elle a attendu chez cette personne. Donc, toute seule. Puisque du coup, la personne n'était pas là. Mais avec la petite. Et puis, du coup, elle m'a rejoint. Mais au moins, elle avait un endroit où se poser au frais et non pas au chaud dans la voiture. Parce qu'avec sa petite de 8 mois et demi, c'était moyen. Donc, ensuite, je l'ai accueillie chez moi. On a passé l'après-midi, une après-midi papotage. Et puis, on a fait à manger ensemble. On a préparé une recette qui toque. Une tuerie. Honnêtement, j'ai adoré. En plus, il m'en reste pour mon repas de ce soir. Donc, c'est nickel. Et trop bien. Et en plus, elle m'avait ramené des tomates du jardin de ses parents. Une noire de Crimée. Et une olivette. Et l'autre, je ne sais plus ce qu'est-ce que c'est. Je ne suis même pas sûre que ce soit une olivette. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, les trois variétés mélangées. Franchement, c'était trop bon. Donc, petite salade de tomates en entrée. Et puis ensuite, salade de riz. Enfin, c'est une salade façon riz cantonais, en fait. Et c'était juste trop bon. Avec une sauce soja, etc. Franchement, excellent. Donc, je pense que je vais lui demander qu'elle m'envoie des photos de sa recette pour que je puisse la refaire. Parce que franchement, c'est trop bon. Et puis, voilà. Du coup, il m'en reste à manger ce soir. Trop bien. Et après, demain et après-demain, je n'ai rien de prévu de spécial. J'ai eu ma maman au téléphone ce matin. Parce que, évidemment, elle a été contrariée de se dire que je n'allais pas venir avec les enfants. Donc, pas la semaine qui arrive là, mais l'autre semaine d'après. Et finalement, on va pouvoir y aller. Donc, je suis rassurée. Après, c'est grâce à eux. Parce que moi, maman m'appelle en me disant « Quand même, tu vas venir ». Et je lui dis « Mais maman, ce n'est pas que je ne veux pas, en fait. C'est que financièrement, je ne peux pas. » Et donc, je ne me vois pas, en fait, aller chez mes parents et ne pas participer à l'alimentation ni aux frais d'essence que mon père engendre pour venir nous chercher. Puisqu'il fait quand même un aller-retour pour venir nous chercher, plus un aller-retour pour nous ramener. Donc, je ne peux pas ne pas partager les frais. Enfin, je trouverais ça incorrect. Clairement, incorrect, profiteur. Et enfin, ce n'est pas du tout ma façon d'être. Donc, non. J'avais dit à maman que si je n'avais pas les moyens, je ne venais pas. Et donc, elle m'a dit « Mais si tu n'as pas les moyens là, tu les aurais peut-être eu au mois d'août. » Et je lui dis « Mais oui, bien sûr qu'au mois d'août, j'aurais pu. » Mais là... Et du coup, elle m'a dit « Eh bien, si tu veux, vous venez fin juillet et puis tu me donneras ta participation début août quand tu auras ta paye, machin. » Donc, j'ai cédé et on y va. À la fois, je suis ravie parce que déjà, il y aura mon frère avec son fils. Donc, ça va me permettre de passer un petit peu plus de temps avec le petit et je n'ai vu qu'une seule journée quand j'y suis allée. Même si on va rattraper le temps perdu en septembre, bien sûr. Mais je suis ravie de me dire que mes enfants vont apprendre à connaître leur cousin parce que depuis qu'il est né, il va quand même avoir trois ans au mois de septembre. Il me semble qu'ils ne l'ont vu qu'une fois. Voilà. Donc, c'est vrai que ça me fait quand même, rien que pour ça déjà, hyper plaisir de retourner vivre dans l'Oise parce que je me dis que je vais pouvoir créer du lien avec mon neveu. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, je me réjouis juste de ça. Donc là, du coup, cet été, il y aura mon frère, son fils, moi, mes enfants et mes parents pendant deux semaines. Non, une semaine pour nous. Pardon. C'est mon frère qui reste deux semaines. Pendant une bonne semaine, ça va être chouette. Du coup, je réfléchissais ce matin, en fait, avec Mélissa parce que, en fait, elle est allée faire les fournitures, enfin, acheter les fournitures d'école pour son fils Maïlan qui rentre comme Marceau en CP. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, moi, je n'ai pas fait les miennes, mais je n'ai plus de voiture, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve un moment où Mélissa ira faire des courses et du coup, j'irai en même temps qu'elle. Elle fera ses courses. Je ferai les miennes, mais je profiterai d'un moment comme ça, je pense, parce qu'en essayant de ne pas lui faire perdre trop de temps. Mais moi, en général, je vais assez vite à faire ce genre de course parce que je ne transige pas à prendre telle ou telle marque. Moi, je prends tout ce qui est marque, marque supermarché, en fait. Donc, je prends les marques distributeurs, tout simplement. Et je n'ai jamais été déçue. Et puis, vu la quantité qu'il faut acheter, franchement, pour l'utilité qu'ils en font aussi. Donc, non, je ne me prends pas la tête. En marque distributeur, ça me va bien. Après, il n'y a que les crayons de couleur que je ne prends pas en marque distributeur parce que je trouve que les mines cassent trop facilement. Je prends les crayons Bic Evolution qui sont beaucoup plus résistants, en fait. Ils ne cassent pas. Donc, je prends ceux-là. Mais autrement, en termes de feutres, stylos, etc., c'est que de la marque distributeur. Les gommes, les règles et tout, quand je ne me casse pas la tête, les feuilles, les cahiers, je prends tout à la marque distributeur. Donc, ça réduit le budget. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc. Hier, j'ai reçu un mail parce que je vous avais déjà dit que je me tirais les cartes sur un site internet et que j'avais laissé mon adresse mail sur ce site pour recevoir régulièrement des prédictions. Et en fait, j'ai reçu une prédiction. Alors déjà, j'en avais reçu une mardi. C'est mardi que je suis allée à la mairie. Mais je ne l'ai pas lu le matin parce que je ne sais plus, je partais à la douche. J'ai ouvert le mail et je me suis dit oui, bon, je le dirai tout à l'heure. En fait, j'ai complètement zappé. Du coup, je n'avais pas lu le mail. Je ne l'ai lu que le soir. Et en fait, le mail me disait que mardi allait être une journée très importante, que mes projets allaient enfin aboutir. Enfin, je ne sais plus, mais concrètement, ça m'a annoncé le résumé de ma journée, quoi. Hallucinant. Et hier, je reçois un autre mail. Là, ça me dit... Je ne sais plus trop ce que c'était. Enfin, ça me proposait une voyance, mais je ne sais plus dans quel but. Parce qu'en fait, j'ai cliqué sur plein de liens. Donc, je ne sais plus comment je suis arrivée sur cette voyance-là. Et là, en fait, je lis. Et je vois. En fait, c'était marqué. Enfin, ça m'a basculé sur un chat gratuit, en fait. Et donc, moi, je ne parle pas dans ces cas-là, à part si on me demande de répondre à une question. Mais c'est uniquement la personne qui est de l'autre côté qui parle. Et en fait, l'entretien a commencé en me disant qu'elle allait me faire une voyance. Mais que la première chose qu'elle voyait, c'était que j'avais des problèmes d'argent. Dans une situation financière compliquée, c'est ça qui m'a marquée. Et là, je me suis dit, c'est un truc de dingue. Comment elle peut savoir ? Enfin, je l'ai dit, dans mon dernier vlog, ouais, j'ai des problèmes. Enfin, je n'ai pas eu des problèmes d'argent, mais j'ai eu un imprévu, un gros imprévu dans mes comptes ce mois-ci qui font que là, concrètement, on est le 15 du mois et je n'ai déjà quasiment plus rien. Donc, après, ce n'est pas grave en soi parce que j'ai de quoi manger et c'est bien là le principal. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon argent parte aussi vite. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais, à la base, pas aller chez mes parents. Et donc, là, ça ressort dans mon tirage. Je me dis, attends, c'est un truc de fou. Et donc, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que je vois une situation financière compliquée et je vois l'arrivée prochaine d'un homme grand, svelte et bras. Donc, jusqu'ici, c'est tout ce que j'aime. Donc, ça me va bien. J'aimerais bien qu'il arrive rapidement parce que j'avoue que je m'ennuie un petit peu. Mais je me suis dit, si seulement ça pouvait être vrai. Et d'ailleurs, elle voyait aussi une rentrée d'argent très prochainement. Donc, ça aussi, j'aimerais bien que ce soit vrai. Ça m'arrangerait bien, là, pour le coup. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse qui m'a fait rigoler hier. Enfin, qui m'a fait rigoler et à la fois pas rigoler parce que ça m'interpelle quand même. C'est vrai que j'ai une abonnée. Je crois que son nom de famille, j'ai toujours du mal à le retenir. Elle s'appelle Sandrine. C'est une de mes abonnées sur Instagram. Et en fait, tout ce qu'elle avait tiré, c'était vrai. Donc, voilà. Je ne m'explique pas. Je ne sais pas. Mais elle m'avait dit qu'il fallait d'abord que je trouve mon activité professionnelle avant de trouver un appartement. C'est exactement ce qui se passe. Et elle voyait d'ailleurs aussi un homme grand et brun. Alors après, dans les tirages de voyances, on ne sait jamais à quel moment ça arrive. On voit les choses, mais on ne sait pas quand. Et là, pour le coup, voilà, l'appartement, ça arrive. Et là, le fait que c'est quand même la troisième personne à me... à voir, en fait, dans mon... dans ma voyance, la présence d'un homme grand et brun. Donc, ça me va, parce qu'un grand brun, c'est ce que j'aime. Donc, j'espère qu'il n'aura pas les yeux bleus, parce que je ne suis pas hyper fan des yeux bleus. Mais je trouve ça beau, mais ce n'est pas... Moi, le type d'homme qui fait vibrer, c'est plutôt type méditerranéen avec le regard sombre. enfin, c'est mon genre à moi, quoi. Donc, on verra bien. Mais bref, c'était la petite aparté. Bon, les amis, je vous reprends. On est dimanche, il est 9h30. J'ai un cheveu qui me gêne le visage et je suis en train de me préparer à prendre mon petit déjeuner. Alors, petit déjeuner, c'est vite dit. Je me suis fait un chocolat chaud et c'est tout. Ensuite, je vais regarder la réunion de l'église sur mon ordinateur puisque je n'ai plus de voiture donc je ne peux plus aller à l'église. Je pense que je vais y retourner quand même. Je vais demander à Martine certains dimanches si elle peut m'emmener mais ça me gêne en fait de toujours demander. Mais bref. Donc là, ce matin, je vais regarder la réunion via Zoom et puis ensuite, je vais m'activer un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche donc c'est le jour de sabbat mais à la fois, pour moi, ça fait deux jours que c'est le jour de sabbat parce que ça fait deux jours que je ne fous rien donc je me dis tant pis. Aujourd'hui, je vais, je me suis reposée les deux derniers jours. Je vais m'activer un peu et puis j'ai demandé à Eric qu'il me redépose la grosse valise cette semaine mais en fait, il me dit bon, je te la ramènerai vendredi, je te ramène les enfants vendredi donc je vais devoir préparer mes valises sur ma grande table et je remplirai la valise vendredi en fait. Après, c'est les affaires des enfants que je vais mettre dedans donc moi, je vais me faire une valise comme je m'étais faite pour aller chez mon frère. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai laissé mon sweat chez mon frère mais je n'ai pas pensé que j'aurais pu en avoir besoin. Je me suis dit comme je reviens bientôt, je l'ai laissé parce que ça prenne trop de place dans la valise, j'avais du mal à refermer ma valise. Du coup, j'ai laissé là-bas un sweat et ma veste en jean sauf que mon sweat j'en aurais peut-être eu besoin en vacances mais ce n'est pas comme je vais en prendre un autre. Je vais prendre mon sweat vert que j'avais acheté chez Descathons. Ça fera très bien l'affaire et du coup, il faut que je lave du linge, que je lave du linge, que je lave du linge. Donc, c'est parti, je vais prendre mon chocolat chaud ensuite je vais me mettre la réunion de l'église et puis après j'attaquerai tout ça qui ne va pas me demander non plus un temps phénoménal mais il faut le faire. Voilà. Bon, je vous reprends, on est dimanche soir, il est 18h35 et je suis saoulée. Je suis saoulée parce que je voulais débarrasser, enfin débarrasser, déplacer mon lave-linge et en fait je ne peux pas le faire parce que le gars qui est de la série, il a serré ça comme un taré et je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc comme ils reviennent demain, je vais leur demander de le dévisser. et comme ça je vais déplacer mon lave-linge et en fait je pense que je vais devoir définitivement enlever mon lave-vaisselle parce qu'il n'y a pas la place pour passer les deux tuyaux en fait à moins qu'ils aient eux un raccord à me passer pour rallonger mon tuyau de vidange jusqu'à l'évacuation mais moi je n'en ai pas, je n'ai pas l'intention d'en acheter un que je n'utiliserai peut-être même pas prochainement dans mon futur logement donc je suis un peu saoulée quoi. Donc bref, ce n'est pas très grave du coup je n'ai rien fait enfin je n'ai rien fait j'ai fait des choses mais je veux dire ça je ne l'ai pas fait donc pour le moment je ne peux toujours pas utiliser mon lave-linge et en fait le truc c'est que de toute façon là où ils l'ont placé il n'y a pas de prise secteur donc après je peux voilà le brancher ailleurs avec une rallonge c'est jouable mais vu qu'il n'y a pas d'évacuation quoique si il m'a dit que je pouvais l'utiliser en mettant l'évacuation dans l'évier à moins que je fasse comme ça je vais peut-être faire ça d'ailleurs comme ça ça me permet de l'utiliser parce que c'est vrai que vu qu'on part en vacances vendredi vendredi non samedi vu qu'on part en vacances samedi il faut quand même que je lave du linge pour les enfants notamment non c'est pas possible ça me saoule donc il faut que je vois avec eux demain comment on peut faire parce que s'ils m'ont installé là exprès pour que je puisse l'utiliser au final je ne peux pas l'utiliser donc si ça ne marche pas comme ça je débrancherai mon lave-vaisselle et je mettrai mon lave-linge à la place ce qui est quand même un peu dommage mais bref du coup là je pense que je vais me faire à manger tout bêtement j'ai monté la vidéo que vous aurez en ligne alors j'allais dire demain oui demain pour moi lundi du coup qui est en fait une story time on va dire puisque je vous raconte mon week-end dans l'Oise et que du coup c'est un peu voilà l'aboutissement de mon projet en même temps donc c'est une vidéo qui fait une pierre de coup ah oui petite info dont je ne vous ai pas parlé j'ai eu un retour de la personne qui a lu mon scénario finalement elle l'a lu hyper rapidement alors elle ne l'a pas lu entièrement parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait elle n'avait pas le temps et le fait de se le garder de côté ça lui ça lui ajoutait une charge mentale qu'elle ne voulait pas garder donc je le conçois tout à fait du coup elle a lu quand même 60 pages donc elle a lu plus de la moitié et elle m'a dit que l'idée était bonne que les les répliques il y avait beaucoup de répliques qui étaient sympas elle m'a dit que bah voilà la scène de la rencontre elle était vraiment chouette qu'il fallait la garder mais elle trouve que c'est beaucoup trop dialogué et pas assez détaillé dans les didascalies en fait donc il faut que je reprenne ça et puis bah après on verra ce que j'en fais mais du coup je ferai peut-être ça pendant mes vacances je voulais commencer aujourd'hui et puis en fait j'arrive pas à m'y mettre donc quand je serai chez mes parents probablement je pense que je m'occuperai de ça voilà sur ce je pense que je vais vous laisser maintenant je vais clôturer ce vlog parce que là je vais aller me faire à manger je ne sais pas encore ce que je vais manger mais mais je vais manger il me reste deux saucisses de volaille mais qu'est-ce que je vais faire avec pour le moment je ne sais pas donc bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine je relancerai un nouveau vlog du coup demain dans lequel je partagerai avec vous l'avancée de mes travaux de mes valises de mes cartons et puis ça va être comme ça de semaine en semaine jusqu'au déménagement donc je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin bonne journée et puis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo